Bonjour, nous sommes le jeudi 2 novembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les stades vont de 7 à plus de 10 feuilles. Le ravageur le plus sensible actuellement sur colza ce sont les larves d'altise, il y a une augmentation des observations, il y a même quelques parcelles qui atteignent le seuil qui est de 70% des plantes touchés. Cependant avec les températures plus fraîches, les larves d'altise se développent moins vite. De plus, cette année les colzas sont très gros et les dégâts sont un peu minorés du fait d'avoir des gros colzas puisque les larves d'altise mettront plus de temps pour atteindre le cœur de la plante. En ce qui concerne le charançon du bourgeon terminal, il y a une baisse des vols cette semaine du fait des températures fraîches et aussi parce qu'on arrive en fin de période de vol. Donc le risque diminue, de plus, pour rappel, on n'a jamais observé beaucoup de dégâts dans la région. En ce qui concerne l'application d'antigraminés comme le kerb, les températures ont fortement baissé mais les conditions sont encore un peu chaudes et surtout un peu sèches pour une bonne application du produit. Donc la semaine prochaine, les températures fraîches sont encore annoncées et un petit peu de pluie donc profitez plutôt de cette période favorable pour appliquer l'herbicide. En ce qui concerne les blés, les stades vont de semis à début talage. En effet, les semis de fin septembre atteignent facilement le stade début talage. En ce qui concerne les semis, donc maintenant il est un peu tard pour semer les variétés qui sont tardives à montaison et à piézon comme bergamot ou RGT Kilimanjaro. En ce qui concerne les limaces, on observe quelques dégâts dans les parcelles argileuses, moteuses ou avec de forts résidus de colza mais globalement le risque est assez faible. Pour les pucerons, on observe une diminution des vols cette semaine du fait des températures plus fraîches mais il est nécessaire de continuer la surveillance en cadre doux et surtout dans les parcelles abritées en bordure de bois puisque là ce sera des conditions plus favorables au vol des pucerons. On a toujours des parcelles qui atteignent le seuil de nuisibilité qui est 10% des pieds touchés ou une présence pendant 10 jours. Donc la surveillance continue surtout dans les parcelles non traitées gauchos. En ce qui concerne les cipans, toutes les parcelles semées avant le 1er septembre peuvent maintenant être détruites. Cependant, si les moutardes ne sont pas en fleurs ou les avoines ne sont pas épiées, vous pouvez continuer à laisser le couvert qui va continuer à pomper l'azote et donc à être efficace dans son rôle de piège à nitrate. Pour les moutardes en fleurs ou les avoines épiées, elles sont en train de lignifier donc il vaut mieux les détruire. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501